Bonjour et bienvenue dans MagicFilm, l'émission qui vous présente un film, une série ou un animé qui a un rapport avec la magie, le paranormal ou les démons. Sans trop de spoil. On commence avec un film que j'adore, Constantine. Avec Ken Urives, qui est sans aucun doute mon acteur préféré. Le film sorti en 2005 est une adaptation de la bande dessinée DC Comics, Hellblazer. Il est réalisé par Francis Lawrence, le réalisateur d'Hunger Game. Et non, il n'y a pas de lien de parenté entre lui et l'actrice principale, Jennifer Lawrence. En tout cas, Constantine est le premier long métrage qu'il a réalisé. Bah putain, j'espère que mon premier long métrage sera aussi cool. Donc, le film. On y retrouve John Constantine, un enquêteur dans le paranormal. Ça fait très émission télévisée sur le paranormal dit comme ça, genre chasseur de fantômes. On recommence. On retrouve John Constantine qui vient casser la gueule à des démons et qui nous délivre du mal. Quand il était petit, John voyait des démons et des fantômes. Évidemment, les autres ne le croyaient pas. Ils pensaient même qu'il était fou. Il fut même envoyé dans un asile. Il prit alors la triste décision de mettre fin à ses jours. Et qu'est-ce qui se passe chez les chrétiens quand on décide de se suicider ? Eh bien, on va en enfer. Et c'est pas très très joli là-bas. Par miracle, John fut réanimé. Malheureusement pour lui, son âme appartenait quand même au diable. Et le jour de sa mort, eh bien, il ira en enfer. Il décide alors de chasser le mal, d'être exorciste et d'éviter de retourner en enfer. Angela Dunson, une policière, apprend que sa soeur jumelle, Isabelle, s'est suicidée. C'est totalement inconcevable pour Angela, car ils étaient très croyants. Avant sa mort, Isabelle parlait d'anges et de démons. Angela pense qu'elle s'est fait endoctriner par un genre de secte satanique. Elle entend parler au commissariat de Constantine, un enquêteur qui s'occupe des affaires liées au paranormal. De plus, un soir, alors qu'elle regardait la vidéo de surveillance où on voit sa soeur qui s'est suicidée, elle voit sa soeur regarder la caméra et dire « Constantine ». Flippant ! Surtout qu'après, ces images ne se reproduisent pas. Elle décide alors de prendre contact avec lui, mais il n'est pas très très sympa. Et il en voit presque bouler. Bon, on ne peut pas lui en vouloir, il a un cancer en phase terminale. Enfin, en même temps, fumer 30 clopes par jour depuis ses 15 ans, tu m'étonnes qu'il a un putain de cancer. Bref, Angela se casse furieuse de chez lui. Mais là, Constantine sent quelque chose de mauvais qui approche. Quelque chose qui en a après Angela. Il va donc la rejoindre. Et ça n'a pas loupé ! Des démons attaques ! Au même moment, au Mexique, un homme trouve, enseveli sous une église qui a brûlé, enmitouflé dans un drapeau nazi, une lance, c'est la lance du destin. La lance qui a percé le foie de Jésus-Christ lorsqu'il était crucifié sur la croix. Et je ne veux pas vous dire la suite, il faut aller voir le film. Et il est très très bien. Voilà, j'espère que ce concept vous plaira, ça sortira de temps en temps. Merci pour votre attention, like, partage, commentaire, abonnement, Tipeee, YouTip, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501